Pour commencer, je dessine le modèle de l'hirondelle que vous pourrez retrouver à télécharger sur le blog. Vous aurez donc besoin de mon modèle de l'hirondelle, de fils d'alu, de colle forte, d'une paire de ciseaux et éventuellement d'une pince, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, j'ai coupé un mètre de fil d'alu et le but est très simple, il faut reproduire les contours du dessin de l'hirondelle. Je commence par le milieu de la queue pour que la jonction à la fin soit le moins visible possible. L'avantage avec le fil d'alu, c'est qu'il est très souple, donc il se manie facilement. Je termine par un petit point de colle forte et voilà le résultat. Franchement, ce n'est pas trop mignon, on aurait presque envie de s'envoler avec les hirondelles. Du coup, j'aime tellement que j'en ai fait plusieurs. Allez hop, quelques clous supplémentaires au mur et j'épingle mes hirondelles sur mon joli terracotta. Voilà, j'espère vous avoir une nouvelle fois inspiré. Maintenant, à vous de jouer ! ... 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